Donc, à l'étape 4, il n'y a pas vraiment une manière de procéder. On peut faire comme on a envie. J'ai Lucas ici qui a commencé son nichoir à abeilles et qui a utilisé... Qu'est-ce que tu as utilisé, toi ? Des vieux devoirs de français, du carton, du papier de toilette, des bâtons que j'ai trouvés dehors, et oui. Et puis, alors, il les a insérés. Comment tu as fait ça, ici ? Explique-nous. J'ai roulé. Viens, fais une démonstration. Est-ce que tu as mesuré avant ? Au premier, je roule. Je pense qu'il vaudrait mieux. On a vu que sinon, ça écrase. Et après, quand on va regarder, et après, on fait une marque. Ouais. Après, quand on va plier comme ça, et on va couper. Et là, tu l'as roulé ? Oui. Et après, qu'est-ce que tu fais ? On le met dedans, mais maintenant, on ne peut pas, parce que sinon, les abeilles ne pourront pas... Il n'y a pas de place, là, pour un dernier ? Oh, moi, je pense qu'il y a de la place. Parce qu'ils ne vont pas respirer. Oh, il y avait de la place pour un petit dernier. Il ne va pas avoir d'air. Alors, c'est vrai. Lucas a raison. Il ne faut quand même pas trop en mettre, parce que sinon, il n'y aura pas d'air pour... Il n'y aura pas assez d'espace. Il n'y aura pas assez de... Pour les abeilles. Mais là, il y a quand même pas mal d'espace. Les abeilles pourront passer à l'intérieur. Je crois même qu'on pourrait rajouter des petites branches. Hein, oui. Encore des cartons. Non, tu trouves que c'est trop serré, ici ? Oui, parce qu'il doit rentrer, aussi. Oh, OK, il doit rentrer. Donc, peut-être qu'ici, c'est trop serré, puis ici, c'est trop aéré. C'est vraiment à toi de décider. Tu sais, il y a d'autres insectes qu'on peut inviter dans notre nichoir à abeilles. Donc, d'un côté, Lucas a fait beaucoup d'espace, et ici, moins. C'est toi qui décides ce que tu as envie de faire. Pour faire ce côté-là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mesurer peut-être à l'avance tes feuilles. Du bac à recyclage, comme ça. Tu demandes à un ami ou à quelqu'un de t'aider de tenir tes morceaux de papier. Tu le tiens, Lucas ? Oui. Comme ça. J'en prépare à l'avance. Deux. OK. Oh, puis, tu peux utiliser ta colle. Non, pas utiliser ça pour mettre dedans. Non, non, je vais là, pas celui-là. Mais je vais juste faire une démonstration. En fait, j'aurais dû mettre la colle après. Oui. Alors, je roule, je roule, je roule. Je mets ma colle. Comme ça. Quand j'en ai plusieurs, comme ça, là, je mets un élastique, et là, je les place à l'intérieur. Tu comprends ? Oui. Donc, ça, c'est une idée. Il y a aussi l'idée dans la photo. C'est comme tu veux. Vraiment, un nichoir à abeilles, c'est... Il n'y a pas de règle. On fait comme on a envie. Mais l'idée, c'est d'utiliser des produits ou des éléments naturels de la nature. On ne veut rien de toxique, là. On ne veut rien. On ne veut pas de plastique, là-dedans. Et puis, de penser à mettre un peu d'espace et d'aussi... Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? On doit mettre un fil. Oui. Et on doit... Moi, je vais peindre en blanc en premier, et après, je vais peindre en jaune. Et on va décorer. Et on va décorer l'enjolivé. Le fil, c'est si tu veux l'accrocher à un arbre, mais tu n'es pas obligé. Alors, on y va ? On continue les prochaines étapes. Bye-bye.